Vous avez probablement vu les manchettes sur l'inflation élevée et les avertissements que les taux d'intérêt pourraient ainsi bientôt grimper. Mais pourquoi grimperont-ils? Pour le savoir, lisez ces huit manuels d'économie. Ouvrez le premier et amusez-vous! C'est une blague! Voici pourquoi. L'inflation et les taux d'intérêt ont tendance à avoir une corrélation inverse. Quand les taux augmentent, l'inflation diminue. L'inflation, c'est le taux auquel le prix des biens et services augmente au fil du temps. Elle est souvent alimentée par le montant d'argent en circulation. Plus il y a d'argent en circulation, plus sa valeur relative baisse. Les entreprises augmentent alors leurs prix pour compenser. Des taux d'intérêt bas ont tendance à faire augmenter la masse monétaire, car ils incitent les gens à emprunter et à dépenser. Quand les gens aient plus d'argent, peut être favorable à l'économie. Mais ça peut aussi faire grimper l'inflation. Quand l'inflation monte en flèche, la Banque centrale du pays peut alors augmenter son taux directeur. Car des taux élevés découragent les gens d'emprunter et de dépenser. La Banque centrale peut aussi diminuer la quantité d'argent en circulation pour ralentir l'inflation. Vous pouvez donc voir les taux d'intérêt comme un levier de contrôle de l'inflation. Mais ils ne sont pas le seul facteur. Pour découvrir les autres, vous aurez besoin de café, car vous allez lire ces manuels pendant un bon bout de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada